Bonjour à tous, bienvenue pour l'épisode numéro 16, la série sur INX, les serveurs PVE, les meilleurs serveurs PVE d'Europe, bien sûr, bienvenue. Comment vous allez ? Avant qu'on rentre dans l'épisode, j'avais oublié de vous montrer la scène où il y avait le King Titan qui avait été invoqué, donc du coup, dans l'épisode 14, c'est à la fin de l'épisode 14, donc je vous la mets et puis après on est reparti pour l'épisode. On va mettre un peu la musique. Faut que je fasse gaffe de pas me prendre une météorite parce que je pense que je meurs. Du coup, il y a les trois titans ou ils n'ont fait que deux ? Alpha ! Ah, ils font l'alpha du coup ! Du coup, c'est pour ça qu'ils ont pris le méga mec. Ils sont si nombreux ! Incroyable. Incroyable. Par contre, moi je vais m'en aller. Je suis pas là pour faire le King Titan. Non, c'était juste pour regarder un petit peu ce qui se passait. Je veux pas la cinématique ! Je suis pas là ! Débrouillez-vous ! On le fera dans les prochains épisodes, bien sûr. Ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, aujourd'hui, aujourd'hui... Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Très bonne question, ça y a toujours des petits trucs à faire de toute façon. Qu'est-ce qu'ils ont, eux ? Ah oui, alors... Les Carquinos... Quand... Vu que c'est des trucs qui ne peuvent pas se reproduire de base, eh bien, ça devient adulte instantanément. Il n'y a même pas le temps où ils passent par la case PB. Ils sont direct adultes, en fait. Donc, bah... C'est pratique. Par contre, la gestation, c'est toutes les combien ? Toutes les combien, la gestation ? Bah non, il est plus reproductible. Attends, mais vraiment, ça me coûte... Ah non, c'est parce que ça va me coûter 20... 20 éléments à chaque fois pour faire de la repro, en fait. Parce qu'à chaque fois, il faut que je les autorise avec le Mutator à se reproduire. Ah oui, donc tant que j'ai pas beaucoup de Carquinos, on va peut-être se calmer sur la reproduction. Mais je vais quand même voir, parce que j'ai suffisamment. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire ? Déjà, je vais faire les Carquinos. On va aller faire une petite run BP, parce qu'on est le week-end. On va attendre que la sauvegarde du serveur passe aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire ? J'aurais bien fait une ressource qu'on n'a pas, genre branchage ou quoi, pour remplir un dédit. Mais je sais pas. Franchement, je sais pas. Create a low breeding pulse. C'est pas ça que je veux, c'est l'autre. C'est celle-là. Create a low breeding pulse. Ah si, c'est ça que je veux. Alors, toi, permette l'accouplement. Permette l'accouplement. Voilà. Et du coup, on en a accouplé un de plus. Et eux, ils sont pas notés, parce qu'il faut que je m'aide permette. Permette l'accouplement. Prépare l'accouplement. Bah. Permette l'accouplement. Vous voulez pas, euh... Vous voulez pas vous l'accoupler ? Pourquoi vous voulez pas vous accoupler ? Parce qu'il n'y a pas marqué le timer, mais il y a un vrai timer, en vrai ? On le voit pas, mais il existe ? C'est fort probable, ça. C'est fort probable. À mon avis, c'est ça. Parce que ça fait trop peu de temps que je les ai lancés. Bon. À écouter. Ça m'a coûté 20 éléments. Est-ce que c'était rentable ? Pas du tout. Je m'avais déposé ça, moi. Bon. Première chose, on va se faire un petit run de manta. Un petit run de manta matinal. Tac. Je vais jeter tout ça, là. J'ai besoin d'absolument rien. Je vais juste garder mon gerbo à manta, mon grappin, et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Il me faut mes palmes, scuba, où est-ce que c'est ? Palme. Il faut des palmes et un scuba. Comment ça s'appelle ? Ça s'appelle bouteille de plongée. Une bouteille de plongée. Hop. Qu'on va réparer tout de suite. Petite bouteille de plongée. Tac. Tac. Je vais prendre la plus grosse. Enfin, celle qui se casse en moins longtemps. Et on est parti. Petite run de BP. On va voir un petit peu ce que ça donne. Est-ce que j'ai besoin d'autre chose ? Du miel. Je ne sais pas si le Lyopthodon sert à quelque chose sur un serveur boosté, en fait. Vu que c'est en x1,5, je ne suis pas sûr qu'il... Je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça fonctionne, en fait. Parce que ça se trouve, ce n'est pas bien de prendre un Lyopthodon. Je ne vais pas prendre du miel. En x1,5, je ne sais pas comment ça fonctionne. Il faudrait que je regarde le wiki. Je vais regarder vite fait. Oui, alors c'est Lyopleurodon et je ne sais pas si c'est positif de prendre un Lyopthodon quand on augmente les stats du serveur en qualité loot 1,5. Parce que c'est ce que ça donne le week-end. On est en 1,5. Et je n'en ai absolument aucune idée. Mais dans le doute, je pense que je vais quand même prendre le Lyopthodon. Je vais prendre un mana aussi, parce qu'à mon avis, je n'ai plus de sac de couchage sur place et du coup, je vais devoir me débrouiller. Deux sacs de couchage, ça suffira. Mais je vais devoir aller sur place comme ça, je pense. Donc, let's go. Ça part. Crystalize, vous connaissez. Je ne vais pas vous remontrer toute la route. Je vais juste vous montrer les loots à la fin, ce que j'ai obtenu. Un petit classique. On va peut-être faire ça dans chaque épisode. Au moins une run, voir ce qu'on a comme BP. Ça fera la petite loterie de chaque épisode. Après, c'est surtout le week-end qu'il faut que je fasse ça parce que c'est en 1,5. La semaine, c'est en 1,2. Du coup, c'est quand même beaucoup plus intéressant le week-end. Mais ouais, on verra ça. Ok, j'avais encore deux sacs de couchage. J'ai bien fait d'en prendre deux. Du coup, on va pouvoir en poser deux. Parfait. La petite menta, le petit jarboa. Tac. Petite menta. Et on y va. Petite palme. Petit torse. Boom. Alors, t'as monté en quoi, toi ? Je vais te mettre un point en poids, je pense. Yes. Let's go. Faisons la route. Bon, à tout à l'heure, quand on aura fini la route, je pense. Vous la connaissez. Si vous la connaissez pas, j'ai fait un tuto complet pour vous expliquer toute la route et ce qu'elle donne. Oh, petite salle de gigano. Donc, n'hésitez pas à aller voir le tuto. Tuto BP. Voilà, voilà. Si vous voulez, lignes aussi, le fait de voir dans l'eau, comme ça. Je l'ai donné dans la description de l'épisode le combien ? 13. Et du coup, j'ai un lyoplorodon juste ici qu'il faut que je tame tout de suite. Sauf qu'il y a deux plésiosaures qui vont me saouler. C'est bon. It's okay. À peu près. Non. Si. Oh, qu'il y a enfer. Allez, fais-toi tuer, toi. Moi, je voulais juste le boost. Ah, salut, motosaure. Attends, je vais quand même le tuer, le lyoplorodon, là. Arrête de me suivre et meur tranquillement. Parce qu'en vrai, c'est pas grave qu'il meure. Parce que l'objectif, c'est simplement d'avoir le buff. Après, il peut mourir. Et du coup, je ne sais pas si avoir le buff est positif. Je ne sais pas, en vrai, si là, j'aurais eu un truc plus fort ou moins fort si je n'avais pas eu le buff. normalement, ça augmente de 20%. Je ne sais pas ce que ça donne sur des serveurs boostés. Sur Office, c'est sûr, ça marche. Là, je n'en sais rien. Mais il est bugé, celui-là. Super. il y a. Ah, non. Basilo, il y a 3 minutes. Vite, il faut que je le rattrape. Attends, c'est un sac. Mais ça a été il y a 30 ou il y a 1h30 ? Je ne sais pas. Non, comme le serveur a redémarré. Ah oui, mais non, ça ne influe pas. Ça se trouve, il est juste devant moi. Donc à 3 minutes près. Oh, il faut que je speed. Il faut que je le trace, le Basilo. Vite, vite. Ok, j'ai fait toute la route extérieure et je ne suis vraiment pas sûr pour le buff du lieu au plus redond. À mon avis, ça n'aide pas vraiment parce que j'ai eu genre Saddle 83, 95, 92. Mais, je pense, je pense que j'aurais eu plus si je n'avais pas eu le buff. Je ne sais pas. Est-ce que je peux, vu que là, je m'approche, je vois 129. Mais, si je genre, je suis loin et genre, je cours et j'ouvre d'un coup. Je ne pourrais jamais le savoir parce que ça booste le drop mais je ne le saurais pas. Ou alors, il faut que je cours, je chope le drop et avant qu'il applique le buff. Je ne sais même pas s'il ne l'applique pas instantanément. Si il n'y a pas... Enfin, je n'en sais rien. Bon, et bien, j'ai fini la route. Et je pense, parce que là, on a vraiment eu rien d'intéressant. Le plastron en métal n'est même pas intéressant parce que 280, ce n'est pas suffisant. Ouais, je pense réellement que ce n'est pas une bonne idée d'utiliser un lieu plorodon. Je suis vraiment à toi, je ne t'inquiète pas. Aïe. Viens là. Du coup, on a eu une celle de Gigano. En vrai, je vais tout déposer mais on n'a rien eu d'intéressant. celle de Basilo 95 à la limite et puis le torse à la limite aussi. C'est bien parce que je n'ai pas de BP de torse pour le moment mais sinon, ce n'est vraiment pas fou. Ok. Alors, commençons cet épisode. Maintenant qu'on n'a rien trouvé dans les profondeurs de l'océan. Qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui ? Hop, je vais déposer l'avantage et on va voir tout ça. Donc, le kharki est en cours. Je... Oh, on peut utiliser solo farm ? Est-ce que ça marche bien ? Il faut que je teste ça. Tiens, on va tester ça. On va tester ça et on va voir si ça fonctionne. Déjà, toi, est-ce que tu peux venir ? S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Ok. Alors, hop. Boom. It's ok. Tac. Alors, je veux... Je vais faire advanced. Toilicurus. Cache d'objets. Poussière. Scrap métal. Dedicated storage. Et Industrial forge pour la ferraille. Parfait. Est-ce que tu es... Pourquoi tu es encore plein ? Tu n'es plus plein. Très bien. Viens avec moi, toi. Il me faut un truc de solo farm. Un truc qui tape tout seul. Voilà. Il me faut un truc pour jeter le silex. Le cristal. Les gemmes. En fait, il me faut une télécommande. Je ne sais pas pourquoi je cherche autre chose qu'une télécommande. Le reste, on s'en fiche. Voilà. Toi, je ne peux pas t'amener parce qu'on va encore aller sur aberration. D'ailleurs, non. Ouais, mais si. Enfin. J'ai pas transmis. Donc non, on ne va pas aller sur aberration. Par contre, je vais utiliser un carquinos. Le problème, c'est que je ne sais pas où c'est. Je sais que sur Scorch Shaders, il y a des petits cailloux. Et avec le Doen, on peut faire énormément de stone. Mais je n'ai aucune idée d'où c'est. Aucune idée. Carquinos. Funglewood. Ah ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. On va aller chercher ça. A l'entrée du Biomabé. Il me faut juste un peu de gasoline. Essence. On va aller chercher ça. Hop. C'est sur Valguero, à l'entrée du Biomabé. Le Funglewood. Bonjour, le Biomabération. Euh... Tac. Tronçonneuse. Boum. Alors. Euh... Alors, du coup. J'ai une strat. Comme d'hab, hein. La meilleure strat. Tac. Slash. Upload. Slash. Upload. Good. Tac. Et bah, c'est plutôt pratique, hein. No dive here. Ah oui. Ok. Ah oui, donc, il peut quand même pas dive dans ce biome. Ça va, ils ont pas... Ils ont pas fait non plus... Ils ont pas abusé. Je pensais qu'il allait pouvoir dive, en vrai. Mais ça aurait été abusé. Bon, je pense que j'en ai suffisamment. On va pouvoir rentrer. Je vais pas en faire plus. Funglewood, de toute façon... On n'en a pas vraiment besoin. Hop. Petit mille. Largement suffisant. En fait, j'étais là, c'était le début de cet épisode, hein. Où j'ai... Non, c'est le précédent. Je sais plus. Euh... J'ai tourné les doigts d'affilée. Où j'étais en train de me demander pour la snow hole. Ouais, c'est le précédent. Mais en fait, le mana... Pourquoi vouloir un dino qui va vite, alors que le mana fait tout ? C'est le problème de jeu. Le mana fait vraiment absolument tout. Et je crois que d'ailleurs, je vais m'en acheter un mana intéressant. Comme ça, on va se servir de no gold. Pour en acheter un avec 80 dégâts, là. De la stab de fou. Du poids de fou. Un vrai mana, quoi. Bon. Go sur... Go sur AB. Slash download. Tac. Le fungal wood. Euh... Le champignon. Le champignon, ça va au frigo, par contre. Champignon, ça va là. Tac. Parfait. Euh... Celle de karki. Voilà. Je prends un karki random et on va sur... Scoreshade, du coup. Je vais essayer de trouver où c'est sur Scoreshade. J'ai aucune idée, mais on va essayer. 33. Je vais te mettre un petit peu de... Stam. Et de PV. Tac. Let's go. Scoreshade. Alors. Mana. Gerbois. 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 Tac. Hop. Alors, c'est où ? Je sais plus. On va aller visiter les tours rouges et les tours bleues. Ça doit être une des deux. Pour une fois que mon gerbois est utile. Écoutez. Allez, fais du bruit. Ouais, bah super. Ça veut dire qu'il va y avoir une tempête. Je suis très heureux de venir sur Scoreshade. Vraiment la pire map du jeu. Incroyable, quand même. À quel point c'est horrible. Je sais pas où c'est alors du coup pour former la pierre. Genre ici, il y a plein de petits cailloux. Ça doit être là. Oh, ça me parait pas si mal ici. Oh, ça me parait bien. Ouais, par contre, s'il vous plaît, calmez-vous. Calmez-vous. Hop. Allez, ça part. Kartinos. Doed. Solo farm. Euh, ça. Ça, ça, ça. Euh, ça, ça. Qu'est-ce qu'on veut pas encore ? Silex, c'est bon. La pierre, le métal, je crois que c'est bon. Le sable aussi. Done. Apply buff to the Oducurus. Allez, mon coco. Allez, tape. Allez, tape. Parfait. Bon, il y a besoin d'être deux. Allez, ça part. Technique pour former de la pierre. Bon, normalement, il faut être deux. Et puis, il y en a un qui est sur le Doed. Et l'autre, il... Il dirige le Kartinos. Mais là, euh... Bah, avec le solo farm, ça marche très bien. Parfait. Parfait. Et donc, la technique, c'est que là, quand j'ai le Doed en main, j'ai trop de poids, hein, 2600 sur 800. Mais quand je le relâche, je peux me déplacer. Du coup, il faut le prendre en main, le relâcher, se déplacer, le reprendre en main, etc, etc. Vous faites que ça. Ça a un coup à prendre, mais je l'ai fait tellement de fois en PVP pour faire du caillou que je peux vous dire que... le ratio, c'était de faire une dizaine de slots cap dans la journée, au moins minimum, par joueur, quoi. Petite dizaine de Doed et de Curious full à 300 slots. Et là, t'es bien pour faire tes balles. Ça te fait ton Silex. C'était ta Spark Powder. Après, du bois et t'as du charbon. T'as de la Gunpow. T'as des balles. Tu fais pareil avec l'Ankilo, t'as du métal. Maintenant, c'est Magmazar, mais... Je peux quand même regarder s'il est pas full. Non, il est pas full, OK. Eh bien, on continue, alors. Oula, attendez, j'ai un petit problème de... J'ai un SG problème, quand même. Léger problème de Golem, quand même. Léger, léger. Parce que mon Carquinos, il est pas très tanky. Alors, on va se calmer. Oui, alors, c'est un problème. Ouais, c'est un problème. OK, alors. Tac. On va aller sauver notre Dohaid. Non, ne meurs pas, Dohaid. Ne meurs pas. Va là-bas. J'arrive avec toi. On y va. Oh, il est allé si loin. Il est au bon endroit. Il est un tout petit peu trop loin, mais sinon, c'est parfait. Il est dans l'eau. J'arrive, mon pote, j'arrive. Oh, il y a des gens qui se sont installés là. OK. J'arrive, mon pote. Vas-y, détruis les tous. Détruis les tous. Détruis les tous. Vas-y, tape dans le tas. Tape dans le tas. OK, nickel. Alors, toi, je te range. Parfait. Toi. Je te range aussi, je pense. Oui. Je te range. Je te range. Allez. 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 Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi tu ne veux pas être rangé ? Tu ne veux pas être rangé, toi ? Ah, voilà. Alors. 107. Ça va vers où ? Ça va vers là-bas. Ça devrait aller. Let's go. On jette tout. Non, je ne vais pas aller trop vite. Deux par deux, ça va ? Deux par deux, ça a l'air d'aller. OK. Tac. Tac. Slash. Upload. Pierre. C'est pareil que de transférer, mais au moins, je suis sûr de ne pas cracher. Parce que je ne sais pas si je vais cracher, si je ne fais pas slash upload. Au moins, là, sans... Non, mon cher poids ! Non, il est encore abandonné ! Non, il va mourir ! Ah, c'est sûr, il est mort. Il y a un raptor juste à côté. Non, je taxe. Un cher poids par épisode. Il faut que j'y retourne. Ah, j'ai crach. Ah, c'est sûr. Oh, voilà. OK. Nous sommes de retour. Je suis de retour de mon crash. Qu'est-ce que j'en fais de la pierre ? Je la mets là-dedans ? On va la mettre là-dedans. Download. Yeah. OK. Stone. Boum. Parfait. Eh bien, c'était efficace. Le dohead. Tu vas retourner là-bas. À taper les ressources VIP. Hippie. Hop. Boum. Parfait. En week-end, c'est indécent. Qu'est-ce qu'on veut ? Qu'est-ce qu'on veut ? Qu'est-ce qu'on veut ? Toi, tu viens de pop, toi ? C'est pas ce que je pensais. Mâle. Comment tu accouple le mans ? Ouais. Sauf qu'ils ont tous un timer, du coup. Toi aussi, j'imagine. Toi, t'as un mâle, toi. Ah non, t'as une femelle. Ils ont un timer, mais il est pas affiché. OK. La chouette. La chouette. Tu re-rentres. Argentavis, tu re-rentres. Nouveau Jarboa. Allez. Val-Réel. Hop. Bienvenue, Val-Réel. Merci de ta participation. Tu es le prochain. Argentavis. Tac. Le Carquinos. Je le mets là-dedans. On garde le mana avec nous. Je jette. Euh... Non, je vous l'ai gardé. La télécommande sur le farm, elle peut toujours servir. Petite potion. C'est quoi qui manquait déjà pour faire des potions ? Pourquoi c'était chiant ? Un Marbury ? Bon, c'est pas si chiant que ça. Juste à faire... On n'a pas un Procope Thodon ? Un petit Procope ? Un petit Terry ? Un petit Terry ? Ouais, un petit Terry. Un petit Terry fibre. Allez, ça part. On va monter là-haut là. Et puis... Let's go. Tac. Hum... Il y a un peu de... Un peu là ? Ah, il y a un peu là. Hop. Hop là. Petite Berry. Oh, 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 oh. Hé. Calme-toi tout de suite. Mais... J'arrive pas à le toucher. J'arrive pas à le toucher. J'suis trop lourd. Berry. Oh, mais c'est pareil. Il faut que je fasse un... J'upload Berry, là. Slash. Upload. Berry. Hop. Comme ça, ça upload tout. Bon, ils vont arrêter, lui. Bon, ça devrait aller. Tac. You have no soul trap. Ah bah oui, putain. J'viens d'upload absolument tout. Mais ils vont arrêter. Incroyable, ça. Et donc, du coup, j'ai tout upload. On va redescendre. On va chercher des Berry. Et on va le remettre en soul. Voilà. Tac. On retourne chercher notre Terry. Hop, là. Et. Parfait. Hum. Du coup. On va refaire. Des petites potions, comme on a dit. 100 petites potions rouges. Parfait. Hum. Qu'est-ce qu'on va faire ? On a besoin de tamer quoi ? J'aimerais bien tamer un vrai gigano. Pour commencer une petite reprone. Pour pouvoir faire 2-3 missions de Genesis sympa. Notamment. Ouais. Enfin. Ouais, on va voir. Il y a une mission pour faire de l'électronique. Il faut que je vous la montre. Parce que, peu importe que moi, j'ai de l'électronique. J'en ai plein. Mais on s'en fout. J'en tiens pas compte. Ça, c'est du confort. C'est juste que du coup, j'ai plus vraiment besoin d'en farmer. Mais de toute façon, moi, je vais vous montrer comment on les farme, toutes ces ressources. Parce que, pour ceux qui n'ont pas les ressources VIP, ou pour ceux qui sont sur n'importe quel serveur, c'est quand même vachement important de savoir comment on fait de l'électronique facilement, de la dust et du cristal. Le cristal, ça sera quand on aura un skiff. Après, il y a d'autres façons. En kilos, ça marche très bien. Argentavis. Mais, il y a une bronto sur Lunar de Genesis, c'est vraiment le plus efficace. Je vais refaire des cartouches de pompe. Pour ça, il me faut du silex. Et je crois que j'ai fait suffisamment de gunpow. Non, c'était... Non, justement, j'ai pas fait suffisamment de gunpow. J'ai fait suffisamment de poudre étincelle. On va attendre que la sauvegarde passe. La sauvegarde, c'est toutes les 30 minutes. Et en fait, on ne peut pas la réduire. Parce que le jeu est mal fait. C'est-à-dire que la sauvegarde dure, comme vous pouvez le voir, à peu près 15 secondes. Et nous, on ne peut rien faire. Parce que le jeu est mal codé. C'est-à-dire que vous pouvez avoir la plus grosse machine de tous les temps, avec le dernier processeur 64 coeurs, des gigadrames de fou, etc. Ça ne changera rien au temps de la sauvegarde. Parce que c'est mal codé. Voilà. Genre la RAM n'était pas utilisée. Le disque dur, je crois, c'est un MVME. Il est utilisé à 5% quand il y a la sauvegarde. C'est juste que ARK n'a pas codé pour que ça aille plus vite, même si tu as plus de performance. C'est très dommage. Bon, au-delà de ça. Au-delà de ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais retourner faire un petit run de BP. Mais je vous épargne le run, comme je vous ai dit. On va voir ce que ça donne. Non, mais rien que là, j'ai envie de dire, celle de Terry 120, je... Au premier drop, j'ai envie de dire que le lieu au pleurodon descend les loot plutôt que les monter sur un serveur boosté. Au premier loot, genre. D'ailleurs, il n'est plus là, mon lieu au pleurodon. Ah si, en plus. Il est marqué qu'il est encore vivant. A moins que ce ne soit pas celui-là, mais celui d'avant. J'ai deux dinos sur la map. Ah bah non, c'est bon. Deux dinos, c'est bon. C'est ma Manta plus mon Jarboa. Il est bien mort, du coup. Tout va bien. Ok, lui, il est buggé. Je vais le destroy. Voilà, je vais le destroy parce que... Full buggé. Du coup, au moins, les autres joueurs n'auront pas le problème. Oh, celle de Tuzo 102, là ? 101 ? Non, c'est sûr que le lieu au pleurodon est néfaste plus qu'autre chose. J'ai vraiment... Enfin, ouais, pour moi, il remet le truc en vanilla plus 20%. Donc en 1,2, quoi qu'il arrive. Je pense que c'est un truc comme ça. C'est très bizarre que j'avais que des trucs de merde. Et maintenant que je n'ai pas de lieu au pleurodon, j'obtiens une selle 120 et 101. Ça ne sent pas bon pour le lieu au pleurodon, là. Wouah, j'ai attiré toutes les électrophorus de la map. Je vais vous montrer après. Je vais juste essayer de récupérer ça. Sans mourir. Regardez-moi le nombre d'électrophorus que j'ai attiré. Il y en a tellement ! Mon dieu. Merde, ma menta, la dalle. Il faudrait que j'aille tuer des poissons à un moment donné. Sinon, il va finir par mourir de faim. Ouais, je pense que le lieu au pleurodon est néfaste. Du coup, j'ai des meilleures bottes que ce que j'avais. C'est bizarre quand même que ce soit néfaste, mais je ne peux que penser ça après les loot que j'ai eus. Ok, je suis arrivé devant la grotte. On va faire un petit bilan des BP déjà. Et je vais aller tuer du poisson. Normalement, il y en a au-dessus de la grotte, un peu partout, des petits colacantes. Genre là, des petits pingouins. Ouais, je ne vais peut-être pas les tuer facilement. Colacantes, ce sera plus facile déjà. Hop là, tac, 76. Il va peut-être m'en falloir plus. Je n'ai rien pris pour tuer. Je n'ai pas de cartouche de pompe. Donc, je vais devoir me débrouiller avec des colacantes, je pense. Ok, parfait. 465, c'est nickel. Ouais, non, on a vraiment des... On a vraiment des... Genre 260, c'est... Si je fais le bilan, là, 260, c'est impossible que le Lyon pleurodon soit positif. Genre, c'est impossible. Bon. Oh ! Oh, 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 oh. Yé, n'essuie pas là. Bon, ben, je n'ai rien eu d'intéressant. Enfin, je ne sais plus, on va regarder. Mais, ouais. Je pense très sincèrement que le Lyon pleurodon... C'est... C'est cassé. Il est cassé, le Lyon pleurodon. Parce que là, 260, 287, 101, 119, 101. Quand même des grandes chances que ce soit Naz... Non, 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 j'ai failli oublier le gerbo. Attends. On se met là. Tac. 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 Vaillé au. Ce n'est pas mon problème. Cet argentavis, c'est acquis. Il a abandonné ici depuis si longtemps, genre. Dimminger. Je ne sais pas. Alors, tout ça, je dégage. Je ne vais plus avoir de place. Je ne vais plus avoir de place, merde. Euh... Non, mais c'est sûr, je n'ai plus de place. 301. Non. Ah là là. Il n'y a pas du branchage, là ? Je crois qu'il en fait. Attends, je suis vraiment full. Full de conneries. Et en plus, c'est que des trucs différents. C'est 300 slots de trucs différents, genre. À la limite, le branchage. Le branchage. On peut mettre ça ailleurs, le branchage. Genre là-dedans. Voilà, comme tout le branchage, en fait. Bon, bah ça, c'est fait. Tac. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit peu de métal. Euh... Parce qu'on n'a pas encore utilisé le magmazor. Dans la série. Du coup, on va aller se faire un petit peu de métal avec un petit magmazor. Où est-ce qu'il est ? Il est là. Et il s'appelle... Dégueulasse, forcément. En même temps, il est immonde. On va voir. Oh, il est si nul ! Mon dieu ! Oh, le peu de dégâts qu'il prend ! Tu veux voir ? Il a 17. Quel horreur ! Ok, bah viens avec moi. Il me faut... Hum... En vrai... Si j'avais pas le slash upload, j'aurais pris quoi ? J'aurais pris un Dedicated ? Et j'aurais rempli un Dedicated ? Oh, on peut faire ça ensemble, si vous voulez, mais... Oh, après, même avec le slash upload, j'ai combien en bois ? 900 ? Faut que je vide des trucs. Allez, let's go faire un petit peu de métal. On va voir ce que ça donne. On va aller sur Aberration. Et on va aller dans le fond d'Aberration. On va chercher un drop avant. On va farmer du métal à côté du drop. Et après, on va s'échapper. Parce que sinon, Aberration... Tant que t'as pas un deuxième émetteur tech, sauf que l'émetteur tech, je l'ai mis à la zone du polymère sur Aberration. J'ai pas de quoi en recrafter un troisième. Si j'avais de quoi en recrafter un troisième, j'en aurais mis un au fond du biome bleu. On aurait pu farmer à côté, tranquillement. On aurait mis un petit Dedicated juste à côté. Ça aurait été le plaisir. Donc sac de couchage, j'en ai pas besoin, parce que c'est pas là que je veux aller. Moi, je veux aller au fond du biome. Je me suis limité au maximum au niveau du poids. Hop. On va mettre un petit peu de Gamma. Tac. Je crois pas que je puisse amener un Jarbois sur Aberration. C'est pour ça que je l'emmène pas avec moi. Mais normalement, non. Hop. Donc, pour farmer le métal. Alors, il y a deux endroits. Mais il y en a un qui est quand même mieux que l'autre. Là, il faut faire gaffe, il y a un mur de champi. Il est là, normalement, à droite. Juste ici, là. C'est ça qu'on appelle les murs de champi. Tous les petits trucs blancs dans les airs. Vous passez là-dedans, vous êtes dans la merde. Alors. Ouais, là, il y a un drop, mais c'est pas ce qu'on veut. On va aller au fond du biome. Il y a soit, justement, là-bas, après le pont, où la zone n'est pas trop mal pour farmer. Mais je trouve que c'est la deuxième zone pratique, parce qu'on peut faire des bases pas trop loin. et c'est pas trop 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 mal sur aberration. Maintenant, la meilleure zone pour farmer du métal, ça reste quand même le fond du biome. C'est plutôt safe, en vrai. Sauf en PVP, parce qu'il y a des bases partout, mais... En PVE, là où on va, c'est quand même vachement safe. Salut, Rockdrake. Ah oui, il faut qu'on aille chercher des Rockdrake aussi. Enfin, des œufs de Rockdrake. Ah ouais. Ah, c'est pas con, ça. Tiens, bah parfait. Petit drop, juste à côté. Tiens, dis-moi. Dis-moi, t'es à combien ? Tu es à... À 20. Bon, bah, le drop va à des pops. J'aurais dû prendre un Bulldog. Ah non, mais j'ai des points. J'ai des points. Hop. Et ça, quel plaisir. Slash shop. Slash buy. 12. Hop. Petit. Ça, c'est le petit avantage des serveurs. C'est qu'il y a des petits trucs dans le shop. Pas des trucs extraordinaires. Mais des petits trucs qui te simplifient la vie. Et ça, quel plaisir. Il y a vraiment des gens qui habitent là ? Oh, faut être motivé. Faut être motivé de fou. Euh, ouais, bah, mon drop va des pops dans 20 secondes. Enfin, dans... Ouais, dans une minute, quoi. Donc, une ou deux minutes. Donc, il va falloir en trouver un autre. Là, on est au fond du biome. Il n'y en a pas, là. Là, il y a une base, là. Salut, les gars. Vous avez laissé votre transmis ouvert ou quoi ? Est-ce que vous avez été sympa ? Verrouillé. Lui, il est à 40. Vous savez quoi ? Je vais les délooter. En me disant... Qu'il y en a un qui va respawn. Je vais tous les déloot. Il y en a bien un qui va respawn à un moment donné. Je sais aussi, je vais le délooter, du coup. Lui, je crois qu'il vient de pop. Oui, mais ça ne m'arrange pas. Parce qu'il n'y a pas tant que ça dans... Enfin, je vais le virer. Il n'est pas au bon endroit. Hop. Parfait. Lui, il est nickel, lui. Lui, il vient d'apparaître. Ok, lui, il est parfait. Toi, prends un petit peu plus de charge parce que tu ne vas vraiment pas du tout éclairer. Ensuite, j'entends un mégalo. Parfait. Ah oui, hop. Parfait. Je veux mon magmasore. Et ça part. Non ! J'ai oublié de lui prendre une saddle ! Bon, bah, je reviens. J'ai pas un petit sac de couchage, ici ? Parce que ça aurait été plus pratique, quand même. Pas un petit peu de peau ? Si, on va faire un petit sac de couchage. Un petit peu de fibre. Tiens, je vais prendre ça, au passage. A. A. Alors. Slash upload sphère. Gaz. Gaz. Slash upload sphère. Hop. Merci bien. Du coup, de la fibre. De la fibre, s'il vous plaît. Pour faire un petit sac de couchage. Juste ça. Et après, je reviens. J'arrive, les amis. Ok, magmasore saddle, j'ai tout ce qu'il faut pour. On est bon. Tac. Et on y retourne. Hop là, sac de couchage. Je vais te décaler un petit peu, le managarm. Je vais te mettre là. Parfait. Hop. Et toi, prends ta saddle. Et ça part ! 7000 de métal, 12000 de métal. Oh là là, il est nul. Mais alors, c'est n'importe quoi, ce jeu. C'est n'importe quoi, ce jeu. Oh merde. On va tout jeter par terre. C'est vraiment du grand n'importe quoi. Et donc là, ce que je fais, c'est que je fais ça. Mais c'est pareil, encore une fois, je pense que tout seul, c'est chiant. A plusieurs, c'est quand même beaucoup plus simple. Parce que du coup, l'autre, il réceptionne, puis il prend tout. En vrai, non, vous mettez un... A deux, c'est plus simple pour farmer le métal. Il y en a un qui pose un volt à côté du truc, là, ou un dédié. Il pull tout à chaque fois dedans. Le magmasore, il court partout, il détruit tout. Je pense que la prochaine fois, je l'offrais à deux, du coup. Là, je suis obligé d'upload. Mais à deux, ce sera plus simple. Metal. À deux, ce sera carrément plus simple. Où est-ce que j'ai fait tomber le métal, moi ? Là. Où est-ce que j'ai fait encore tomber le métal à part ici ? Je sais plus. Mais vous imaginez, j'ai un magmasore nul à chier, pas imprint. Avec 17 en dégâts. Et je fais autant de métal, genre. Mais ce jeu n'a aucun sens. Ce jeu n'a plus aucun sens, en fait, depuis que Genesis et Extinction sont sortis. Quel enfer. Bah écoutez, je crois que j'en ai suffisamment. Genre vraiment. You have no soul trap. Ah oui, mais ils sont dedans. Il reste 40. On va y aller. Tac, tac. Tac. Parfait. Je pense que j'en ai fait suffisamment. Mais ouais, du coup, ça va trop vite. Parce que là, tu mets une fond d'un volt. Ton collègue, il court. Tu prends la télécommande S+, et tu fais comme dans le tuto bois. Oh là là. Oh, ça va faire tellement de métal, ça va être incroyable. On fera ça. Je ferai une vidéo dédiée au métal, de toute façon. Allez, go Valguero. Ok, de retour. Alors, je vais me mettre devant la... Alors, j'ai de la pierre, en vrai. J'ai de la pierre. Je vais rester là. Je vais faire ça, je download. Qu'est-ce qu'il me dit ? Sphère. Slash download. Metal. Metal, ça va là. Tac. Stone. Et metal. Voilà. Et slash download. Sphère. Sphère. Voilà. Euh, gaz. Hop. Parfait. Bon, bah, nous avons fait plus de 80 000 de métal. Je vais aller mettre ça dans la forge. Est-ce que j'ai de la place dans la forge ? Je n'ai pas du tout de place dans la forge parce que j'ai du charbon. Ouais, forcément. Où est-ce que je le mets mon charbon ? Je vais le mettre là. Charbon. Hop. Je n'ai plus de place, je n'ai plus de place. Alors, je veux du métal. Alors, de la ferraille, s'il y a. Ouais. Du métal. 113 000. Du bois, un peu. Ah, et ça part. On fait du charbon et du métal. C'est bon. Incroyable. Bon. Parfait. Incroyable. On est bien. T'es quoi, toi ? Toi, t'as un mâle. Non, bah, du coup, j'ai eu qu'un mâle. Donc, on ne peut pas continuer à l'aligner des carquinos. Je vais tous les ranger. Il va venir sous le trap. Oui, forcément. Tac. Je vais tous les ranger. Hop là. Ah, il va me manquer une dernière ressource. C'est du branchage. Est-ce qu'on a tamé un mégalocéros ? Oui. Je n'ai pas fait de bébé mégalocéros. Je vais en faire un tout de suite. Parce que, du coup, j'aurai l'imprint dessus. Et c'est quand même pas mal. Qu'est-ce que j'ai choisi, là ? Je ne sais pas. Tac. Permettre l'accouplement. Lequel a les dégâts ? 34. 34. Et lui, il a 36 en poids. Puis, il a la stam. Je ne sais pas. Une heure. OK. Bon, eh bien, nous attendrons une heure. Alors, en attendant, je vais mettre le newborn autotrap. Il est déjà un able. Parfait. Parfait, ça. Le petit corkino, ça va là. Oh, mais il y a marqué, mating. 5h45. Ah oui, il y a marqué sur la soul, du coup. Il n'y a pas marqué sur l'interface, mais il y a marqué sur la soul. OK. Mes petits moutons, il faut que je les reproduise aussi. Tous ces petits moutons, là. Je vais faire, tac, tac, mating on. Allez, mes petits. On fait des bébés. Je n'aurais pas dû. Je vais annuler l'adjustation, parce que là, il y a des... Ouais, je veux faire une couleur particulière. En gros, SDC. C'était quoi, déjà ? 222 ? Ouais, sauf que moi, ce que je veux faire, c'est slash SDC. Et rouge. Je vais regarder ce que c'est sur Internet. Slash SDC, c'est le 1. OK. Donc, c'est bien ça. 2. 1. Alors, c'est save DC. Sauvegarde les couleurs du nido que vous regardez dans votre bibliothèque. Save DC. Save DC. Gold. Et en gros, ça, ça marche pour les moutons. Et c'est tout. En fait, vous devez faire un save DC pour chaque espèce de dino. Donc là, j'ai sauvegardé. 6 moutons, cordes rouges et dorées. Parfait. Là, on peut recommencer, du coup, la gestation. Donc, vous allez là-dedans. Vous faites new board auto-trap. Abord des gestations. Ça va aborder la gestation de mon Megaloceros également. Ce que je ne veux pas. Donc, je vais le... Non, d'accord. OK. Merde. Ah. Attendez. On va le relancer, du coup. Megaloceros. On va aborder toutes les gestations. Aborder toutes les gestations. Et on va les relancer. Parce qu'en fait, ça n'annule pas le cooldown. C'est-à-dire que là, maintenant, elle est déjà ready, normalement. C'est ça. Ça aborde juste la gestation. Et voilà. C'est relancé. Parfait. On va avoir... Trois bébés moutons. Parce qu'en fait, on va le refaire, le truc de kebab. Moi, je le refais. Bien sûr. Bien sûr qu'on va le refaire. Parfait. Perfect. Eh bien, je pense qu'on va s'arrêter là pour l'épisode. Merci d'avoir suivi cet épisode. On fera du branchage après, en testant le Megaloceros. Et s'il n'y a pas un dino qui est plus intéressant. Merci d'avoir suivi cet épisode. Peut-être un peu plus court que les autres. Je ne sais pas. Je ne me rends pas compte. On se retrouve très prochainement, du coup, pour la suite. N'hésitez pas à rejoindre les serveurs. N'hésitez pas à venir me voir un petit peu en live de temps en temps. Même si en ce moment, je fais du Age of Empires 2. Je sais que ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Je referai du PVP Arc en live, bien sûr, dès que j'en aurai l'occasion. Merci d'être aussi nombreux à soutenir le projet, à soutenir les épisodes, la série. Ça fait trop plaisir. Et au plaisir de vous voir sur les serveurs, du coup. Portez-vous bien. Des bisous. À bientôt. Sous-titrage ST' 501